Nous aussi avec Marion, on est dans le game. On l'a prouvé cet après-midi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Léo Walk ? Alors, j'ai rencontré ce jeune homme juste à côté. Il est très sympathique. C'est une personne, mais c'est aussi un pas de danse. Le Léo Walk. On a eu un cours de Léo Walk dans le jardin de Cetavou tout à l'heure. Et c'était très élégant. Je n'ai pas vu ce que donnaient les images. Je crains le pire. On va avec la hanche vers le haut. On va après aller taper vers le bas. Ah oui, la hanche vers le haut. C'est très concluant. Je suis complètement un pas de danse qui est devenu le nom de scène d'un danseur. Et chorégraphe de 25 ans que le monde entier s'arrache. Sur la scène de César, il était déguisé en joker aux côtés de Florence Foresti. Et puis pendant trois ans, il a suivi sur scène Christine and the Queen. Cet été, on l'a vu sur le plateau du Grand Échiquier. C'est parti. 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 Magnifique. C'est parti. 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 Voilà. Un extrait magnifique sur du Gainsbourg. Votre carrière a été jonchée de rencontres incroyables. Parmi elles, la chorégraphe Marion Motin qui vous propose un jour de passer une audition pour, je cite, une petite artiste peu connue, mais vraiment cool. c'est Christine and the Queens qui en un clip auquel vous participez devient la star que l'on sait ici avec vous chez Jimmy Fallon On dirait un peu le pas de danse de Babette, non ? Il y a quelque chose, ça se rapproche En un mot, il y a eu un avant après Christine and the Queens Vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe Vous avez créé il y a deux ans votre compagnie de danse qui s'appelle La Marche Bleue et c'est la première fois que vous écrivez un spectacle une traversée symbolique, on l'évoquait de l'enfance à l'âge adulte l'histoire d'un road trip de neuf ados qui est un peu votre histoire Exactement, c'est ça, c'est des tableaux que j'ai créés au fur et à mesure de mes étapes de vie et justement je voulais parler de toutes ces complexités qu'on a quand t'es un enfant hyperactif à t'intégrer dans ce monde tu portes juste un regard différent que les autres et ce qui était dur c'est que jusqu'à mes 14 ans on m'a dit que j'étais incapable de beaucoup de choses et j'ai ressenti ça dans mon quotidien alors qu'à 15 ans j'ai été diagnostiqué TDAH et on m'a dit que t'es totalement normal c'est juste qu'il faut que tu tailles à fond dans ce que tu aimes tu canalises tes énergies pour aller vers quelque chose de différent et une fois que j'ai fait ça, c'est là où je me suis senti rempli de bonnes choses vous dansez merveilleusement bien je pense que c'est un très beau message adressé à tous ces enfants qui se sentent à part à côté et dont le regard qui est posé sur eux n'est pas toujours bienveillant c'est l'heure du live alors c'est pas vraiment un live c'est l'heure de la walkance de l'improvisation de l'improvisation je vous en prie merci